Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui il y a plein de trucs à parler. Déjà big up à Yannick, vous le voyez il m'a filé des caisses et aussi il m'a filé des bouts de métaux qui sont géniaux Et parce qu'il est trop sympa, il m'a filé une bière du père la mère de l'ami Antoine pour ceux qui ont vu les épisodes d'il y a vachement vachement longtemps on était allé faire un barbecue j'étais allé faire un barbecue chez lui avec un sèche cheveux et un évier ça ne nous rajeunit pas mais c'était vachement bien il fait une bière qui apparemment est vachement bonne en tout cas merci à Yannick la dernière vidéo que j'ai publié c'était la première c'était le premier c'était la première vidéo du nouvel des barbus pour filer mon nuque plein 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 de gens ont commenté pour essayer de participer Dernière fois que je suis allé il y avait 236 commentaire un truc comme ça merci à tous pour votre participation et il y a eu plusieurs remontées de gens qui m'ont dit que le système de vote marchait pas trop pour l'instant j'ai pas trop d'autres solutions donc si vous avez une solution alternative n'hésitez pas à me balancer un truc dans les commentaires et je regarderai je verrai s'il ya peut-être quelque chose de plus juste à mettre en place mais pour l'instant c'est la chose la plus juste que j'ai eu c'est tout frais c'est tout beau ça vient de sortir il ya quelques heures la vidéo de la suite de l'épisode des couteaux de sylvie est dispo sur sa chaîne je mettrai un lien dans la description évidemment on s'est bien marré allez voir ça beaucoup beaucoup de news puisque ça fait quelques jours que j'ai pas fait vidéo la première c'est vous le voyez peut-être ici j'ai rangé j'ai rangé j'ai fabriqué quelques petits éléments pour ranger mes affaires en particulier les marteaux les tournevis et les pinces qui avaient tendance à traîner un peu par terre et où je me niquais les pieds dessus et ça ça fait mal c'est parti c'est parti le Un peu de rangement ça fait du bien et j'en ai profité pour faire mais pour ranger plein d'autres choses par exemple mais leveling bim les règles les trucs les trucs qui traînent un peu tout le temps partout à droite à gauche et qui traînent dans les pattes. Dernière petite nouvelle j'avais contacté il y a plusieurs mois les amarches de Weightlines qui font en fait des cahiers de notes qui sont en fait avec des lignes blanches vous voyez peut-être pas parce que c'est gris sur blanc j'en avais un cahier je l'avais trouvé je sais plus trop où et depuis j'arrivais plus à les trouver ils font ces cahiers là qui sont aussi franchement pas mal alors les nouveaux cahiers vous pouvez les scanner il y a une petite appli ça a l'air vachement bien et moi ce que j'adore c'est le format en fait qui a une espèce de a4 divisé en deux donc si vous voulez vous pouvez écrire juste sur une page ou prendre les deux pour faire un gros truc vachement bien et en fait ils les vendaient plus j'aurais demandé s'ils n'en avaient pas quelques-uns et ils ont accepté de me vendre les anciens modèles donc j'en ai une vingtaine que je garde et je vais pouvoir les tester aussi bien le nouveau modèle que l'ancien modèle donc là j'ai vingt carnets comme ça ça devrait durer quelques mois j'espère mais en tout cas c'est vachement bien j'adore avoir des carnets sous la main pour pouvoir écrire dessiner bidouiller faire plein de choses et je les ai eu un prix vraiment super intéressant puisque c'est des des stocks qui vendent plus et donc ça c'est vachement bien la vraie question importante c'est mais qu'est ce que tu fais un jeudi après midi tu ne devrais pas être au boulot comme vous devez le savoir depuis le 13 j'ai posé ma démission et depuis avant hier donc depuis hier en fait non depuis hier je j'ai été exempté de mon préavis qu'est ce que ça veut dire j'avais un préavis de trois mois donc du 13 novembre jusqu'au 13 février et donc je vais continuer finir mon préavis mais chez moi je vais être payé je vais être payé pour rester chez moi donc ça c'est plutôt une super bonne nouvelle pourquoi parce que il faut je retrouve un job parce que j'ai plein plein de choses que j'ai jamais le temps de faire et que là je vais pouvoir m'en occuper un petit peu et bien sûr je vais pouvoir vous fournir encore plus de vidéos Si j'ai pas balancé de vidéos plus tôt c'est parce que j'étais pas du tout habitué à ce rythme là je continue toujours à me lever à 6 heures je continue toujours à faire plein de choses à droite à gauche mais j'avais plus les trajets c'est un espèce de faux rythme et je suis en train de me réhabituer et vous inquiétez pas vous aurez plein de vidéos qui vont arriver mais en tout cas big up at shell qui m'a libéré plusieurs mois avant mais la vraie le vrai sujet de cette vidéo c'est dans les prochains jours je vais réaliser ma première vraie vidéo sponsorisé quoi espèce de vendu quoi 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 vidéo sponsorisé oui vidéo sponsorisé une boîte française m'a demandé de faire une petite vidéo pour eux ils me filent du pognon et en échange ils ont droit à une chouette vidéo c'est une première étape et une étape importante pour moi c'est surtout une reconnaissance ce qui veut dire que le boulot que je fais et le boulot que je fais sur cette chaîne est reconnu par une marque et par la société en général mais il est important aussi que je précise quelle est ma philosophie derrière les vidéos sponsorisées je sais qu'il y en a plein qui vont râler en disant quoi des vidéos sponsorisées étaient invendus etc à cela je leur dirai rien parce que j'ai pas envie de leur parler mais pour tous les autres je vais préciser quelle est ma vision et quelle est ma pensée par rapport aux vidéos sponsorisées pour moi il n'y a aucun problème de d'avoir des vidéos sponsorisées pour deux raisons la première ça ramène du pognon et ça me permet d'acheter des trucs qui vont améliorer la chaîne en général soit ça veut dire pouvoir passer plus de temps à créer du contenu soit ça veut dire m'acheter du matériel comme par exemple il ya de grandes chances qu'avec le pognon que cette marque me donne je m'achète un vrai aspirateur d'atelier quand je dis aspirateur c'est un gros gros truc énorme qui ira sur mon balcon et qui me permettra d'avoir un peu moins de poussière et donc de faire encore plus de choses la deuxième chose c'est comment choisir les sponsors ou comment choisir si le si on doit faire un deal avec eux ou pas ma philosophie est très très simple la première chose je fais des vidéos qui ma limite c'est est ce que cette vidéo je la ferai si j'étais pas sponsorisé si la réponse est oui la question s'oppose même pas c'est complètement l'exemple de cette vidéo vous verrez de toute façon elle sera publiée je pense dimanche la deuxième chose qui peut éventuellement arriver c'est est ce que je ferais cette vidéo sans être sponsorisé si la réponse est non après est ce que l'argent que ça me donne me permet de fournir à mes gentils barbus des vidéos et les contenus encore plus démentiel si la réponse est oui j'accepte sous certaines conditions voilà ma philosophie sur les sponsors mon dernier point c'est que évidemment à chaque fois que je ferai une vidéo sponsorisé ce sera marqué et je vous le dirai et j'ai aucun problème puisque j'ai absolument rien à cacher pour moi c'est une bonne chose de faire des vidéos sponsorisées c'est une bonne chose si ça suit cette philosophie qui est des épisodes que je ferai même si j'étais pas sponso ou qui me donnait moyen de faire des choses encore mieux faire des vidéos sponsorisées et jouer à la pute juste pour ramasser du pognon je pense que c'est intéressant ponctuellement mais à la fin ça se voit les gens se barrent et c'est vraiment pas ce que je veux ce que je veux c'est continuer justement à avoir cette discussion avec les barbus continuer à faire plein plein de choses vous fournir du contenu et du contenu d'encore meilleure qualité et encore plus de contenu si les vidéos sponsorisées sont un moyen pour moi de le faire tant mieux publication de cette vidéo a priori dimanche et bien sûr j'attends avec impatience votre retour pour savoir ce que vous en avez pensé est ce que je suis un super vendu ou est ce que la vidéo vaut vraiment le coup voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo une vidéo un peu speed on a parlé plein de trucs j'ai remercié yannick qui m'a envoyé qui m'a filé des trucs géniaux merci on a parlé de rangement on a parlé de mes carnets et surtout le les deux sujets principaux un c'est que ben je suis payé pour rester à la maison et deux c'est que ma première vidéo sponso comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu as envie de me traiter de vendu tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme jeff besnard aller dans la description cliquer sur le petit lien view type qui te permettra d'aller regarder une petite pub ce qui nous ce qui nous ramènera un peu de pépettes parce que les pépettes on aime bien ça voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous